Bonjour, bonsoir à tous, c'est Etrota sur la chaîne avec l'architecture unique et nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode concernant le projet libre, donc la saison 4, sur toujours la même maison, toujours en relation avec le même concours de la chaîne. Et on va se lancer. La dernière fois, on avait terminé avec la cobble, pas tant que ça. Je vous vois qu'il n'a pas encore terminé avec la cobble. Juste quelques petits coups, quelques clics à mettre et on aura terminé avec la cobble et on va pouvoir se poser des questions concernant certaines choses. Normalement, cette vidéo va être plus courte. On va essayer de tester des choses sur texture, mais pas forcément beaucoup plus. Le but est de ventiler un petit peu parce qu'on a eu des épisodes qui étaient relativement longs avant. Du coup, on va faire en sorte d'être un petit peu plus détendu aujourd'hui. Du coup, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de prévu dans nos clics ? Tout simplement, c'est que vous voyez qu'ici, on a notre mur ici qui fait deux d'épaisseur. De ce côté-là, on n'est pas trop embêté encore. Mais par contre, de l'autre côté, de l'autre côté, on a un gros souci de connexion de texture. Alors, si on veut éviter notre souci de connexion de texture, c'est assez simple. On va casser du bloc. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Et encore plus, je pense que là, on va pouvoir jouer la carte d'une texture différente. On va pouvoir casser comme ça. Si on casse comme ça, suite logique, on fait quelque chose comme ça. Et si on casse comme ça, j'ai bien l'intention de continuer en cassant comme ça. Sauf que là, c'est peut-être un petit peu trop. C'est peut-être un petit peu trop. Dans tous les cas, la pergola, je voudrais faire ça. Voilà. Comme ça, quand on est à l'intérieur, on a un petit peu cet effet que les poutres, elles continuent un petit peu moins que ce qui était prévu à la base. Ici, on va rester sur ce qui était prévu. Hop. Et comme ça. Du coup, c'est quand même vachement mieux. On arrive à voir, en fait, le bloc de la chambre des parents qui se détache. On arrive à voir le bloc de la chambre de l'enfant qui se détache aussi. On n'a pas de connexion de texture. En tout cas, pas de connexion de texture de prévue. Et je pense que c'était un petit peu la touche qui manquait à la maison, à cette maquette en gros. Maintenant, on va se poser les questions des textures. Qui dit texture dit matériau. Tout simplement. Peut-être que là, ça serait intéressant. Hop là, un petit coup. On va se poser la question des matériaux. Alors moi, j'ai toujours aimé le quartz. Parce que le quartz, ça fait un petit peu béton blanc. Le béton blanc, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Dans le sens où on peut considérer que c'est un matériau qui peut être utilisé dans beaucoup de conditions. Après, on peut essayer avec un matériau plus noir que le béton qui est en permanence blanc. Il me semble qu'il y a la nether brick qui fait des choses assez intéressantes. Si j'arrive à la retrouver. Voilà. On a de la nether brick comme ça. Je me demande si on ne peut pas faire la base de la maison en nether brick. Tout simplement. Donc si on fait la base de la maison en nether brick. Quitte à faire un volume en... Le volume qui va ressortir, il sera soit en béton blanc. Soit en bois. Ou quelque chose comme ça. Du façon à avoir un jeu entre les couleurs des matériaux. Jouer avec les matériaux. Ça peut toujours être quelque chose de très intéressant. Et il faut bien se l'avouer très amusant aussi. Là, on a quand même quelque chose qui se détache. Et si on essaye de mettre cette chose... On va garder le quartz. C'est comme tout. En fait, le principe des couleurs, c'est que... C'est... C'est ce que j'essaie de vous expliquer sur... Sur les bases de... De la manière dont j'essaie de concevoir. C'est qu'en fait, on essaye tout. Et une fois qu'on a tout essayé, on peut dire... Ah, ça y est. J'ai fait tout ce que je voulais tenter, voir. Et en fonction de ça, on choisit. Donc ça implique pas mal de retours arrière. Ça implique peut-être ce qu'on pourrait appeler de la perte de temps. Mais au final, si c'est pour un rendu qui est vachement mieux, je vois pas du tout où est la perte de temps. Voilà. Ça, c'est comme ça. Honnêtement, avec du bois, ça pourrait passer... Si je prends un bois qui est foncé, mais pas trop. Genre... Le bois de sapin. Plus avantage du bois de sapin, c'est que s'il y a des gens qui sont en survival, vous allez avoir... Pas grande difficulté à le trouver. Alors... Ce qui est intéressant, là, avec ce ton de bois de sapin, c'est que ça... Ça vient un petit peu communiquer avec... avec le bois de sapin du bowling qui est à côté. Et du coup, on a... On a presque l'impression, en fait, que... Que la maison devient une... Une sorte d'extension du... Du bowling. Hop. Même si le bowling... La base est en quartz. Et là, on a une base en... En ether brick. La couleur, j'aime bien. J'aime bien la couleur. Je trouve que c'est assez doux à l'œil. C'est pas non plus... Cassant. C'est pas du tout cassant. Je pense qu'on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Du coup, on a ce volume-là qui va être en bois. Alors, hop. Zou. C'est le moment du cliquage frénétique. Vas-y. Casse. Là, j'en profite pour rajouter une épaisseur à cet endroit-là. Alors, ici, sur le mur pignon, on aura forcément des connexions de texture séparables. C'est comme ça que ça se passe. C'est le mur pignon. Donc, à tous les coups, il y aura une autre maison de l'autre côté de ce mur. Et ça va effacer notre connexion de texture. OK. Moi, ça me paraît pas mal. Je crois qu'on va rester là-dessus. Pas besoin d'essayer d'autres couleurs. Moi, ça me va. Le sol en quartz. J'ai envie de sortir de ce blanc. Je fais beaucoup de constructions qui sont d'un blanc presque immaculé. Et j'ai envie d'en sortir un petit peu de ce quartz. C'est un matériau qui est franchement très, très facile à manipuler pour la simple et bonne raison qu'en fait, il y a dedans des escaliers et des demi-dalles. Un petit peu comme la nether brick d'ailleurs. Et qu'à partir du moment où on met des escaliers et des demi-dalles, il faut faire un petit peu ce qu'on veut dans Minecraft. On peut vraiment largement nuancer nos constructions et faire des choses vraiment très, très intéressantes. On va remplir tout ça de mes arbres. Pour cet épisode, je pense qu'on va juste faire un peu de texture de manière générale. C'est pas censé durer une demi-heure comme les épisodes précédents. On va voir ce que ça donne. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir se sortir de notre malédiction, n'est-ce pas ? De la malédiction en fait. C'est énorme. Les vidéos que j'ai fait jusque là, elles sont vraiment trop grosses. C'est vraiment cela. Vous voyez ? De toute façon, c'est énorme. 30 minutes à m'écouter parler en cassant des blocs. Je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Je pense même que vous avez des choses plus intéressantes à faire pendant vos après-midi. Enfin, du moins je l'espère. Là, ça serait vachement drôle que je laisse se trouver un mur. Mais non, on va faire comme ça. D'ailleurs, on pourra faire en sorte que les poutres des pergolas soient aussi en bois. Et qu'elles soient donc supportées par ce mur. L'avantage en fait, c'est que si les poutres sont trop grandes, là je pourrais prendre mes demi-dalles en bois. Ce qui va largement m'aider. Pas nécessairement m'aider. Mais ce que je veux dire, c'est... M'aider, oui justement, à varier les épaisseurs. C'est exactement ce que je voulais dire. Ok. Bon, il y a une légère connexion de texture. Mais elle est pas... Elle est pas horrible. Elle est pas horrible du tout. On va se voir. Si à partir du moment où moi ça me va, je devrais m'en sortir. Dans mon amour propre et mon ego. Donc de ce côté là, on est à peu près bon. Ici, ça serait intéressant de faire un passage comme s'il y avait une... Une gouttière. Donc... On va voir comment ça se déroule. Pour le moment, ça, on va charrier droit. C'est parti ! Bon, normalement sur World Edit, ça prend juste 2 secondes. Mais comme je vous l'ai dit, on le fait ensemble et de manière « legit », entre guillemets. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas World Edit peut tout à fait suivre... Cela début. Bon, le but est d'être assez rapide pour que ça ne dure pas une demi-heure. On va peut-être pas faire les accrotères dans cet épisode. Alors, ce que j'appelle les accrotères, c'est le petit, tout petit bout de mur qu'il a en haut d'un immeuble avec un toit terrasse et qui empêche tout simplement l'eau de tomber sur les gens qui sont dans la rue et qui va aussi permettre des fois de retenir l'eau. Souvent, quand vous avez des toitures qui sont végétales, vous avez des accrotères qui permettent de retenir l'eau et à ce moment-là aussi de retenir la terre sur laquelle vous poussez les plants, tout simplement. ça avance vite, ça me plaît. On verra comment ça se marie l'intérieur et l'extérieur. Jusquement des murs de 1 d'épaisseur, ce qui peut rapidement me poser problème, tout simplement parce que déjà, on va voir si la pergola, elle perd ou elle gagne avec comme ça. J'ai l'impression que c'est mieux quand même quand on a la pergola qui va jusque là. J'ai un moucheron qui vole devant mon écran, c'est extrêmement perturbant. J'ai fait une bêtise à un moment. Là, en fait, ce bloc, je ne suis pas sûr qu'il faille que je le remplace. Là, on est mieux, on est plus cohérent. On va bientôt finir cette pergola. On va voir les volumes de la maison qui s'étient. Pour le moment, c'est bicolore. Peut-être qu'on va avoir des touches de blanc qui vont apparaître. Le blanc, même si je l'ai un peu boycotté de manière exceptionnelle dans ce projet, il reste quand même quelque chose d'intéressant parce que c'est comme le noir. En fait, le blanc et noir sont deux couleurs qui ne sont pas des couleurs. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, si on veut quelque chose d'équilibré, on a tendance à penser, par exemple, que c'est bien d'utiliser moins de trois couleurs plus le blanc et le noir. Donc c'est un peu des règles comme ça qui ressortent assez régulièrement. Ici, on a un grand mur extérieur qui mériterait sûrement d'être en bois, mais est-ce qu'il ne serait pas mieux en noir ? Telle est la question. Testons. Testons. Pendant ce temps-là, j'ai mon ordinateur qui rame parce qu'il ne sait plus quoi faire. J'espère que vous, au niveau qualité de l'image, ça n'a pas décidé. Bon, normalement, j'ai un petit peu économisé et je devrais pouvoir réussir à m'acheter un ordinateur incessamment soupleux. Et quand je dis incessamment soupleux, c'est dans la limite des deux mois. Sachant que je change l'ordinateur tous les quatre ans, c'est quand même assez proche. Alors, on va texturer ce mur. Voilà, ça me paraît honnête comme histoire. On va continuer tant qu'on peut. Ok. Du coup, ça représente ce volume-là. On serait tenté de dire que ça fait moins hauteur de plafond. Est-ce que ça marche pas ? Peut-être que, justement, ici, il est temps d'utiliser les demi-dalles. Donc, ici, on va voir ça qui va passer au-dessus. Voilà. Là, ça va être même motif, même punition. C'est franchement dommage. Toi, tu vas aller jusque-là. Pour le moment, on touche pas, on laisse de la cobble, mais à terme, il y aura un relief. Et justement, en parlant de relief, ici, on va appliquer la touche finale de la texture extérieure. Allez. On va tout détruire. On va se servir, justement, de la caractéristique de la nether brick, qui est d'avoir, tout simplement, des demi-dalles. Et on va mettre des demi-dalles, comme ça. Pourquoi faire des demi-dalles ? J'aurais très bien pu mettre un bloc de moins hauteur. Le problème, c'est que si je mets un bloc de moins hauteur, je me retrouve avec des soucis de plafond à l'intérieur. Donc là, je préfère mettre une demi-dalle, qui, de toute façon, va marcher. Et là, si je mets des demi-dalles là, ça peut tout aussi bien marcher. Ça restera cohérent. Hop. OK. Et il ne nous reste plus que le volume avec le toit un peu spécial, qui, lui, est tout aussi spécial. Alors, on va pouvoir s'amuser. Le mettre en bois, ça ne me tente pas. Le mettre en béton non plus. Je ne sais pas de quel matériau j'y dispose. Mettre une touche de couleur, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, je ne sais pas. Je suis totalement dans le flou. Ici, on va préparer ce qu'on disait tout à l'heure en mettant l'accrotère. Donc l'accrotère, pour le moment, est symbolisé par juste un bloc de différence entre le volume extérieur et le volume intérieur. Voilà. C'est full épisode construction-déconstruction. Même si, en toute logique, le bois, c'est un petit peu plus dur de faire des toites sur terrasse avec. Puisque c'est de la structure entre l'île, mais légère. Voilà. Ça fait un peu camouflage, mais à partir du moment où ce... Là, j'ai décidé que, voilà. Ça serait comme ça. Ici, on a notre joint creux. Ça, si je le fais descendre comme ça. Et que ici, par exemple, je mets le premier exemple d'aménagement. Ceci. Pour faire style, il y a une gouttière. Ça peut être drôle. Ça peut être drôle. C'est pas forcément le truc le plus incroyable, le plus beau au monde, mais ça peut être drôle. Ici, ça fait un peu connexion de texture. Du coup, on va s'amuser. On va faire ça. Et ici... Ici, ça peut se révéler vachement bien que je fasse ça. Parce que ça sera visible ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Et on est pas mal. On est pas mal. Et ce qui a été fait ici, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas fait là. Voilà. Donc on a qu'une connexion de texture minime à cet endroit-là. Et on met bien en valeur... Comment ça s'appelle ? Ouh la pergola. J'ai des petits trous de discours, excusez-moi. C'est pas souvent que ça m'arrive. Ici, je sais pas. Je sais pas ce que je vais mettre à cet endroit-là. Qui représente autant de la construction légère que les volumes en bois. Mais il faudra vraiment que je réfléchisse. A la limite, si vous avez des idées... Comment dire ? Surprenez-moi. Donnez-moi une idée soit de couleur, soit de matériaux. J'hésite à mettre quelque chose de blanc. Ou quelque chose, tout simplement, qui reprendrait une essence de bois, mais différente. Ou alors, je sais pas, peut-être du métal. A voir, à voir, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'espère, c'est que cette texture vous intéresse, elle vous interpelle. Peut-être que ça vous donne envie de me dire que vous auriez fait peut-être autrement. Tout simplement. J'en profite pour finir le dernier mur. Puis on va pouvoir se laisser tout de suite après. En espérant que j'ai rempli mon contrat avec moi-même. C'est-à-dire de vous faire un épisode moins long. Ou moins long. Je dirais pas moins embêtant à regarder parce que j'espère vraiment que vous prenez quand même du plaisir à regarder. Mais juste comme ça, juste parce que j'avais envie de vous laisser un petit peu respirer pour ce nouvel épisode. Pour vous préparer pour les épisodes à venir. Surtout qu'il y a celui du tutoriel pour faire une ville romaine qui devrait arriver courant la semaine prochaine. Et qui devrait mettre en place pas mal de choses intéressantes. Donc sur ce, sur cette vue de la maison, je vous dis à plus. A bientôt sur la chaîne avec l'architecture ludique. Et au plaisir de se retrouver la semaine prochaine pour un dédoublon d'un des abonnés. Je ne vous dis pas tout de suite lequel. Ce sera la surprise. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501